Si j'étais garde des Sceaux aujourd'hui dans le contexte actuel, j'utiliserais les moyens dont je dispose pour mettre en lumière la situation de notre consoeur, Nasserine Soutoudé, auprès du ministère des Affaires étrangères, auprès du président de la République, pour que tout soit mis en œuvre pour sa libération rapide. Notre consoeur a été arrêté, elle a fait l'objet d'un emprisonnement de 38 ans, juste parce qu'elle fait son métier, elle a reçu plusieurs centaines de coups de fouet. Elle est aujourd'hui en état d'urgence vitale extrême. Ça fait écho puisqu'on a perdu notre consoeur turc il y a quelques semaines, qui a fait une grève de la faim. Il faut rappeler que ce sont des avocats qui font juste leur métier, dans des pays où apparemment il ne fait pas bon être avocat et où les droits fondamentaux sont en danger. Il y a énormément d'avocats en danger partout dans le monde, en danger de mort, emprisonnés, juste parce qu'ils défendent. Et aujourd'hui, notre garde des Sceaux ne peut pas être insensible à cette situation en tant qu'ancien avocat. Et donc si j'étais à sa place aujourd'hui, j'essaierais d'agir auprès du ministère des Affaires étrangères, auprès du président de la République, pour demander la libération immédiate de Nasrin Sotoudé et des autres avocats en danger. S'agissant de la formation, le besoin aujourd'hui, il n'est pas nécessairement un besoin technique. On sait faire du droit, on sait travailler dans certaines matières, on a accès aux bases de données, même si la formation des avocats sur ce sujet-là, elle doit être permanente. Ce dont on a besoin aujourd'hui en termes de formation, et c'est en ce sens, à mon avis, qu'il faut travailler, c'est des formations sur la gestion du stress, sur la gestion du cabinet, sur faire face à la crise, sur savoir manager ses équipes, savoir travailler ensemble, pourquoi pas aussi travailler sur le bien-être au travail dans son cabinet et essayer de créer les outils et de mettre en place les moyens d'avoir une vraie politique de responsabilité sociale et environnementale au sein des cabinets. Pourquoi c'est important ? Parce que nos clients institutionnels ont aussi cette exigence-là et de mettre l'humain et l'environnement au cœur du métier de l'avocat. Ça, c'est une exigence forte. Et la deuxième, c'est gérer les risques psychosociaux. L'avocat est psychologue, l'avocat est manager, mais il ne sait pas le faire. Et donc, il faut absolument apprendre à travailler ces aspects-là de notre métier. Si j'étais garde des Sceaux, s'agissant des projets d'intelligence artificielle, de Legal Tech, je mettrais toute mon énergie à travailler sur des partenariats, sur des outils qui ne soient pas en concurrence avec les avocats. L'objectif de Legal Tech, ça n'est pas d'être contre les avocats, au contraire. L'objectif d'une vraie Legal Tech, c'est d'abord qu'elle émane des cabinets d'avocats et qu'elle émane de tous les cabinets d'avocats et qu'elle soit tournée vers toutes les matières. Des projets d'intelligence artificielle tournés vers les plus démunis. Des projets d'intelligence artificielle tournés vers la gestion du cabinet d'avocats. L'objectif étant de faciliter le travail du quotidien des avocats. Ce n'est pas de remplacer leur travail, mais c'est de faciliter le travail de l'avocat et donc de faciliter la vie et les liens avec le justiciable. C'est ça l'intelligence artificielle. C'est ça le vrai progrès, c'est de pouvoir non pas remplacer les avocats, parce que les avocats sont irremplaçables, mais l'objectif c'est de faciliter les relations qu'ils ont avec leurs clients, les relations qu'ils ont avec les juridictions. C'est ça le progrès, c'est un vrai progrès. Et puis il n'y a de vrai progrès que s'il ne bénéficie à tous, c'est-à-dire à tous les cabinets. Et l'objectif c'est de ne pas avoir une Legal Tech qui écrase l'ensemble des cabinets, mais de faciliter, si j'étais garde des SOS c'est ce que je ferais, d'accompagner les cabinets les plus petits qu'ils soient et à promouvoir et à disposer des outils suffisants pour faire de l'innovation. Si j'étais garde des SOS, s'agissant des relations avocats-juridictions, j'essaierais de mettre en place une commission, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas un espace permettant aux magistrats et aux avocats de se réunir et de travailler ensemble. La crise a montré que, il y a d'abord eu les grèves et puis ensuite il y a eu la crise du Covid, on est encore en plein dedans, et ça a suscité un certain nombre de tensions entre deux mondes qui finalement travaillent ensemble mais se connaissent assez mal. L'objectif de ce groupe de travail, de cet instant, des assises ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais un temps d'échange pour apprendre à ces deux mondes à mieux se connaître. Et puis je trouve que dans la formation, ça me paraît essentiel, c'est-à-dire obliger les avocats à faire un temps en juridiction, les jeunes avocats à faire un temps en juridiction, et puis pourquoi pas oublier, ça existe mais il faut le généraliser, obliger les magistrats à faire un temps aussi dans les cabinets et comprendre ceux qui sont passés par cette expérience-là, les auditeurs de justice qui sont accompagnés dans le cadre de la formation dans un cabinet d'avocats, en tirent des bénéfices et viennent dire « j'ai appris plein de choses ». Les avocats apprendront aussi plein de choses à travailler et avoir le travail du greffier, le travail du magistrat. Et puis au-delà de ça, au-delà de cette formation, au quotidien, essayer de tisser des liens plus forts avec les magistrats, ça passe par plein de choses, par des groupes de travail, par des moments de gestion de crise, il faut réussir à dépasser ce qui nous oppose, à comprendre ces deux mondes. Ce n'est pas facile parce qu'on a des divergences de points de vue et puis on est dans la même maison mais on ne fait pas le même travail, on n'a pas les mêmes opinions, on n'a pas la même manière de travailler. Mais il faut bien comprendre que l'intérêt premier, c'est celui du justiciable. Si on n'arrive pas à travailler ensemble, si on n'arrive pas à s'entendre et si on ne comprend pas la place qui est la nôtre dans ce grand théâtre qui est un palais de justice, par exemple, le premier à en pâtir, c'est le justiciable. Il faut qu'on arrive à mieux se comprendre pour mieux servir le service public de la justice et pour mieux servir l'usager du service public de la justice qui est d'un côté notre client et de l'autre côté l'usager pour le magistrat. Donc ça, ça me paraît fondamental, il faut qu'on arrive à tisser ces liens. Il faut réussir à créer les moyens de dépasser cette crise et dans toute crise, il y a des opportunités, c'est cette opportunité-là qu'il faut aujourd'hui saisir. Si j'étais garde des Sceaux, s'agissant de la protection du secret professionnel, je mettrais là aussi du cœur à l'ouvrage parce que le secret professionnel, depuis plusieurs années maintenant, il est bafoué, il est mis à mal. Les écoutes téléphoniques, et puis un certain nombre de choses, quand on est bâtonnier, on a le droit d'être inquiet parce qu'on le voit dans de nombreux dossiers et pas forcément des dossiers médiatiques où on se permet certaines choses à l'égard du secret professionnel et on est sur une tendance assez inquiétante. Donc la constitutionnalisation du secret professionnel, la protection du secret professionnel par la voie constitutionnelle me semble être une très bonne chose. Il faut qu'on y travaille rapidement parce qu'il y a urgence là aussi. Et puis rappeler aussi surtout que le secret professionnel, il n'appartient pas à l'avocat. Il est là pour le justiciable. Et c'est une garantie qu'on peut offrir au justiciable. C'est-à-dire que toutes les relations qu'il a avec son avocat sont couvertes par le secret professionnel. Et c'est ça qu'on oublie trop souvent, c'est que le secret professionnel, c'est d'abord celui du justiciable. Et ça, ça me paraît fondamental. Donc le mettre dans la constitution, ce n'est pas forcément protéger les acteurs de la justice, mais c'est aussi garantir au justiciable un droit fondamental qui est celui de pouvoir être protégé dans ses relations avec son avocat. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Et il y a urgence vraiment à travailler sur ce sujet. Si j'étais garde des Sceaux, s'agissant de l'extension de la force exécutoire des actes, notamment l'acte d'avocat, c'est un sujet que je travaillerais là aussi avec force. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas le réserver uniquement au mode alternatif de règlement des conflits. C'est un outil important et nous aussi, on a en tant qu'avocat un effort à faire puisque c'est un outil qu'on a insuffisamment saisi. Il faut que dans toutes les matières, on puisse voir l'opportunité de cet acte d'avocat. Donc d'abord qu'on se forme et puis ensuite qu'on ait un accompagnement gouvernemental, une incitation gouvernementale forte à utiliser cet acte d'avocat et pouvoir lui donner toute sa force exécutoire. Ça me paraît être là un moyen important pour justement permettre un règlement plus rapide des conflits. Un litige, ça ne se règle pas forcément devant les tribunaux et c'est là-dessus qu'il faut aller. C'est permettre à l'avocat aussi d'être acteur du règlement d'un litige. Et ça ne peut se faire qu'en donnant une force exécutoire à l'acte d'avocat et permettre dans toute matière de lui donner toute sa place. Et c'est fondamental parce que quand on voit aujourd'hui que les moyens de la justice se réduisent, et c'est là-dessus aussi, si j'étais garde des Sceaux, je donnerais davantage de moyens à la justice pour qu'elles puissent fonctionner au quotidien, des moyens humains et des moyens matériels, parce qu'aujourd'hui il en manque cruellement. Et c'est peut-être la première chose que je ferai en tant que garde des Sceaux. Ce n'est pas de donner uniquement le budget de la justice aux pénitentiaires, mais aussi de nommer des greffiers, de nommer des magistrats, c'est fondamental. Mais de permettre aussi aux avocats de devenir les acteurs du règlement des litiges. Et ça passe aussi par la force exécutoire des actes d'avocat plus généralisés. Si j'étais garde des Sceaux, pour faire face à la crise que nous traversons, nous avocats, qui n'est d'ailleurs pas uniquement une crise des avocats, c'est une crise qui touche les avocats, c'est une crise qui, à terme, touchera aussi les justiciables, parce que moins d'avocats, moins d'accès aux droits. Si j'étais garde des Sceaux, je m'attacherais à aider notamment les cabinets qui emploient de jeunes confrères. Et je travaillerais sur la collaboration libérale. Pourquoi ? Parce que grâce à la collaboration libérale, on a formé des générations entières d'avocats. Et pourquoi pas imaginer des allégements de charges pour les jeunes confrères, les amener à voir l'intérêt de cette collaboration libérale. Un taux de TVA spécifique pour les jeunes avocats, moins d'Ursaf, faire en sorte qu'ils soient moins accablés par les charges dans leurs premières années d'exercice. Ça me paraît quelque chose d'intéressant pour former les générations prochaines d'avocats. C'est là aussi essentiel et impératif de travailler sur nos jeunes futurs confrères, parce que c'est l'avenir de la profession et il faut un avenir à cette profession. Ça, c'est le premier point. Et puis aider ceux aujourd'hui qui doivent affronter la vague, la vague de cette crise qui arrive. Aujourd'hui, on a l'impact psychologique de cette crise, mais la vague économique va arriver, 2021, 2022 probablement, avec une force sans précédent. Et donc accompagner les cabinets déjà en place, mais qui sont déjà aujourd'hui en train de voir les premières conséquences de cette crise, en termes d'allègements de charges aussi, et puis un taux de TVA spécifique, pourquoi pas ? On peut imaginer toutes les pistes, mais il faut y travailler et y travailler d'urgence. Si j'étais garde des Sceaux, c'est ce que je ferais. Et je reprendrai pied au contact des cabinets pour voir quelles sont les conséquences concrètes de cette crise. Je pense que c'est en venant sur le terrain et en voyant à Lille ou ailleurs, les confrères au quotidien, et de voir véritablement quels sont les impacts de cette crise sur leur comptabilité, sur leurs ressources, sur la gestion du personnel. Il ne faut pas oublier non plus que les avocats sont des employeurs. Et que nous avons aussi des secrétaires avec la crise, elle va avoir un impact en termes de perte d'emploi énorme. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Un allègement de charges des avocats en tant qu'employeur, un allègement de charges de la collaboration libérale, et puis travailler sur un taux de TVA spécifique. Voilà ce que je ferais si j'étais garde des Sceaux aujourd'hui. Mais je ne doute pas que le garde des Sceaux, comme il est avocat, il va s'y atteler et il travaillera sur ces sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada